Yahu vedi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler d'une relecture, on va parler donc de J'aime les Sushis Donc le manga J'aime les Sushis est un manga en 8 tomes des éditions Delcourt et j'ai bien dit Delcourt car la série date d'un petit moment Nous sommes sur une série terminée en 8 tomes Nous sommes dans le genre comédie et gastronomie Oui le mot romance n'est pas mis réellement en avant car en fait la romance ne prend pas vraiment, c'est pas la place principale dans le scénario donc c'est ça qui est intéressant Nous sommes sur une série qui date de 2005 au Japon et de septembre 2010 en France pour son premier tome et ben voilà donc la série elle date d'un petit moment Nous sommes sur une série H-Consier aux 12 ans et plus et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Yumiko Moura il me semble que l'auteur a autre chose depuis Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais qu'honnêtement les illustrations qu'il y a à l'avant alors honnêtement je les déteste je ne les aime absolument pas, je ne les aimais pas à l'époque et je ne les aime pas maintenant pourquoi ? Parce que là encore on a un rapport avec le titre j'aime les sushis, on les voit avec la tenue traditionnelle un gros poisson au milieu etc seulement en fait à partir des autres on va être sur une apparence ben là on est en France, l'autre on va être en Suisse et je n'ai pas compris parce que certes on est sur un manga gastronomique mais à aucun moment les personnages voyagent à aucun moment les personnages font des recettes de d'autres pays donc personnellement ça a fait un flop pour moi ça a fait un bite total bon ce que j'aime c'est que c'est vraiment très travaillé on a vraiment un fond et tout ça je vais te mettre les deux premiers recouverteurs pour que tu puisses voir mais je ne les aime pas du coup je ne vois pas l'intérêt et on a à chaque fois tu vois un personnage comme ça à l'arrière je trouve ça plutôt sympa et voilà ça me plaît et ça ne me dérange pas pour ce qui est de l'arrière il y avait marqué du coup sur le côté de jaquette d'autres mangas qui étaient la collection Sakura de Delcourt donc Switch Girl donc ça c'est un manga en 21 tomes, 24, un truc comme ça parce que là c'était marqué toujours en cours à l'époque Ottoman et Sweet Relax Sweet Relax je l'ai encore donc je vais le relire dans l'année 2021 techniquement mais voilà et Ottoman je ne l'ai pas du tout apprécié voilà ensuite quand on enlève la jaquette on se retrouve toujours avec nos personnages en version ce que j'appelle moi petite BD voilà tu vois des petits trucs comme ça d'humour voilà ça me plaît bien et pour ce qui est par contre du manga qu'on ouvre par exemple dès le tome 2 on avait un récap des personnages et de ce qui s'est passé et ça c'est plutôt sympa c'est toujours agréable et ça fait plaisir voilà pour ce qui est des pages entre chaque chapitre il me semble qu'on en a et des... oui c'est ça à chaque fois on a un truc genre petite BD ce que j'appelle petite BD et une très belle illustration et c'est ça que j'ai trouvé agréable parce qu'on en avait tout au long et c'était travailler c'était chercher c'était voilà là on va avoir par exemple la prof ce qui est sympa parce que bon la prof c'est pas le personnage le plus important du scénario mais quand même donc c'est ça que j'ai apprécié au niveau du manga c'était tous ces petits détails j'essaye de te chercher voilà et je vais te montrer sur le tome 1 ensuite pour ce qui est des couvertures je vais te les montrer forcément en phase stable ça serait bien plus simple mais je voulais au moins t'en parler avant que tu puisses voir les couvertures que tu puisses te dire bah ouais effectivement par exemple je comprends qu'Ibi n'aime pas parce que ça fait bizarre en fait au niveau des couvertures ça serait par exemple un manga comme je crois Food Wars qui lui je crois qu'à un moment donné ils vont dans d'autres pays je comprendrais mais là ici je n'ai pas trop vu l'intérêt on aurait pu faire tellement de travail avec les personnages justement en train de préparer des gâteaux des sushis des makis des trucs comme ça que je trouve ça dommage je te montre juste sur les deux premiers tomes que tu vois à peu près ce que ça vaut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 On découvre très vite que Hayato va demander à Anna de se mettre en couple tout simplement parce que justement Anna elle ne vise qu'un truc c'est sortir avec Hayato par intérêt pour devenir maître sushi et inversement Hayato lui ne pense qu'à une chose se mettre avec Anna pour l'intérêt et donc devenir pâtissier. Malheureusement donc ça c'est au tout début vraiment dans les deux ou trois premiers chapitres et on découvre très vite que les deux le font que par intérêt et donc forcément le couple va se dissoudre. Mais en même temps leur envie de faire partie de faire partie du monde de l'autre est toujours présente et c'est ça qui est très intéressant dans le manga. Donc on va suivre donc on va suivre les aventure de deux enfants qui savent très bien que leurs parents attendent de prendre la relève la lignée et que malheureusement ils ne sont pas attirés du tout par ce monde ils sont attirés par un monde totalement opposé au point que en fait chez Hayato par exemple il n'y a pas de four vu qu'il ne mange que du poisson cru et donc le four est sans intérêt donc Hayato par exemple ne sait pas faire de pâtisserie toutes les pâtisseries malgré qu'il soit accro aux pâtisseries parce qu'il n'a pas de four chez lui. Et Anna ne mange quasiment jamais de poisson parce que la maman d'Anna n'aime pas le poisson. Voilà c'est le petit détail que je peux te spoiler mais voilà le monde dans lequel ils vivent. Donc dans ce manga on va suivre du coup ça j'ai trouvé ça très intéressant et c'est ça que j'ai aimé j'avais envie de relire. Déjà j'aime le fait qu'on attende quelque chose des enfants mais les enfants ne visent pas forcément comme ce que leur ont prévu, prédit, où ont envie les parents. Et partent vers une voie totalement opposée. Ça me fait énormément penser à toutes ces familles où les parents rêvent par exemple que l'enfant soit prof ou médecin etc. Et au final l'enfant ne vise absolument pas ça. Il vise plus un truc par exemple sur des trucs où tu travailles la terre etc. Et ça cause toujours des problèmes et donc j'ai trouvé le manga très intéressant parce que comme il est 12+, ça permet aux jeunes qui eux ont, au niveau des lecteurs, qui eux ont une vision du métier qu'ils aimeraient faire. Et où des fois les parents les attendent sur autre chose, de pouvoir savoir et de pouvoir s'identifier et se comparer au personnage. Et donc se dire que les deux vont arriver un jour ou l'autre à devoir le dire à leurs parents. Et c'est ça qui est très intéressant au niveau du manga. Ce que j'aime aussi c'est que, alors par contre le seul défaut que j'aurais à dire honnêtement c'est qu'on ne développe que ces deux personnages. En même temps 8 tomes c'est assez court. Honnêtement c'est très très court pour le scénario. Et donc on n'a pas développé les deux personnages clés aussi de la série qui sont les deux personnages meilleurs amis des deux autres. En fait Anna a sa meilleure amie qui est présente aussi dans l'école et Ayato a son meilleure amie qui est aussi présente dans l'école. Ils ont tous les deux un petit rôle mais par contre un rôle pas assez développé à mon goût ce qui est bien hommage. Mais après je le redis on est sur 8 tomes. On serait sur 11 tomes parce que j'ai lu j'aime les sushis juste après fausse petite amie. Fausse petite amie voilà tu vois 11 tomes on va comparer. 11 tomes ça aurait permis de développer si on avait travaillé la même histoire. On aurait permis de développer un petit peu plus les deux autres personnages ce qui est bien hommage c'est que ça n'a pas été le cas. Je trouve quand même que 8 tomes c'est un petit peu short au niveau de la série. Je trouve que le dernier volume est assez expéditif. Bon c'est pas plus mal parce que ça permet de ne pas trop traîner en longueur. Mais c'est vrai qu'un 9e tome ne m'aurait pas dérangée. 10 peut-être pas mais 9e tome n'aurait pas été de trop je pense au niveau de la série. J'ai trouvé que le dernier volume était un peu précipité. Après ça reste totalement cohérent, compréhensible, normal au niveau du manga. Mais c'est vrai qu'un 9e tome n'aurait pas été de trop au niveau de la lecture. Par contre je dois t'avouer, oui ça fait déjà 6 minutes que je te parle de ça, que ce manga est vraiment une pépite. J'ai vraiment adoré cette série, j'ai adoré le relire. Pour ceux qui aiment bien savoir celui-ci, même si c'est une relecture, je n'envisage absolument pas de le revendre car je sais très bien que je le relirai au moins 5 fois dans ma vie. Là je suis à la deuxième étape mais je pense que je le relirai encore 3 fois, ça c'est clair et net. Et même si je ne le relis plus, je sais que je veux le garder en étagère parce qu'il mérite clairement sa place. Et c'est vraiment une série que j'aime énormément et j'en ai eu un très bon souvenir à la première époque. Et là j'en ai vraiment un agréable souvenir aussi et je suis très 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 contente de l'avoir relu. Ça faisait 2 ans que je crois que je devais le relire et je suis contente d'avoir passé le cap parce que vraiment cette série est juste génialissime. Et si jamais tu peux la retrouver parce que maintenant du coup c'est du Delcourt et ça date de 2010. Mais si tu peux retrouver la série, honnêtement je t'invite très clairement à la lire car elle est très agréable et plutôt sympa. Après ce qui est dommage c'est qu'on est vraiment concentré sur le vécu des personnages. Et donc on n'a pas du tout développé par exemple le coin cuisine etc. Ce qui est un petit point faible. Mais c'est vrai que ce n'était pas le plus important dans le scénario. C'était vraiment les deux personnages qui doivent avouer à leur famille et qui doivent arriver à se faire asséter de leur famille. Alors qu'ils n'envisagent pas du tout ce que les parents ont prévu depuis des années pour eux. Et c'est ça qui est vraiment la clé du scénario. Et donc on se concentre principalement sur ça. Voilà. Pour ce qui est du manga, quand je l'ai évoqué dans l'intro, en fait la romance n'est que... Est présente. Mais ce n'est pas du tout la partie principale du scénario. Et ce n'est pas du tout le truc du scénario. Vraiment le scénario c'est deux enfants qui ne sont pas dans la bonne famille en gros par rapport au métier qu'ils veulent faire. Ils doivent faire asséter leur famille. Ils ne savent pas comment faire. Ils ont peur. Ils ont des doutes. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Est-ce qu'ils ne vont pas y arriver ? Même à réussir dans ce métier là. Et c'est tout. La romance, oui il y a une romance entre les deux personnages. Certes, elle se fait. Mais elle n'est pas dans les points clés. Tu vois, ce n'est pas comme certains mangas où c'est romance et gastronomie. Là c'est comédie et gastronomie. Et après romance, tu vois. C'est en troisième point. Donc ce n'est vraiment pas le point le plus important. Donc même si tu n'es pas fan de shoujo d'habitude. Là franchement, il peut largement passer. Parce que voilà, ce n'est pas le truc le plus important dans le scénario. Cette vidéo sur le manga j'aime les sushis est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cas que cette vidéo t'aura plu. T'aura fait découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. N'hésite pas surtout à me dire si tu as commencé les mangas justement à l'époque de 2005, 2010, après. Voilà, 2005 c'est la date au Japon. 2010 c'est la date en France. Après, ben voilà. N'hésite pas à me dire tout ça. N'hésite pas donc à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux, le compte vintage. Je pense que tu connais la chanson. On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Et on n'hésite pas à me dire justement si on est plus sushi, maki, sashimi, d'autres trucs comme ça qu'il y a dans les restaurants de sushi. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !